Salut à tous, salut Youtube, bienvenue sur Star Warhammer 3 Ce soir je vous retrouve pour le second épisode avec la campagne de Disciples de la Gueule avec Scragle des Hosseurs si présent On va donner un petit peu de boost à nos troupes pour essayer de défoncer cette armée menée par Aranesa sonat en personne Oui on est en guerre avec la Côte Vampire de Sartosa Elle a une bonne armée, ce qui me fait peur chez elle c'est elle même puisqu'elle est anti-large et la plupart de nos unités c'est du lourd Les deux mitrailleuses, là je ne sais pas ce que ça vaut mais je vais m'en méfier Et il y a le cadavre Buffy qu'il faudrait essayer de faire exploser avant qu'il arrive au contact Lui va être gênant Après le reste globalement je pense que c'est gérable, la milice, les zombies, tout ça Ça passe comment ici, ça se passe bien Là-bas on est en train de gagner sur le flanc, c'est une bonne nouvelle On va aller chercher là Voilà on va faire un petit nerf de charge ici Là nos augres à armes doubles ils ont pris le tarif Voilà, la deuxième unité qui est en train de se désagréger là On va essayer d'aller chercher à raner ça ici Les trappeurs vous allez venir là-bas aussi Bon ça va, l'armée est en train de tomber petit à petit, on les tient Eux ils reviennent, nos augres c'est très bien Oula, attention ici Les cannibales vous allez revenir là aussi C'est pas qu'il y a du peuple, mais il y a du peuple Allez, on va tenter un petit truc sur la compagne Sartosa là Voilà Les tigres dans le sable vous allez revenir là Alors tout le monde se bat, oui Les tigres dans le sable ont fait le boulot là, il n'y a rien à dire Allez, Scrag sur Arnessa Là c'est quoi qui va ? Salut Sir Madness, comment tu vas ? Ça fait longtemps, bienvenue, bienvenue Bon, ça bien, c'est bien Et là, le gros de la reforce est en train de partir en sucette Allez, abattez-les Que pas un an échappe Après ce qui va être chiant, c'est les unités humaines Ouais, ça va, ça va On continue notre campagne avec les royaumes hogs menés par Scrabble des osseurs Sur Immortal Empire On les a bien tabassés, je suis plutôt content perso Bon, ça va Après, il faut faire gaffe à la côte vampire Comme je le dis, il y a beaucoup de tireurs Il faut être prudent On les a mis en déroute Les unités humaines, il en reste encore C'est dommage, mais bon On va essayer d'abattaranner ça Pour pas qu'elle revienne surtout Et je vais lui mettre un petit debuff Moins 62 vitesses Comme ça, on va pouvoir la travailler J'ai envie de la faire tomber impérativement Parce qu'elle va être chiant C'est Total Warhammer 3, Sermann Et c'est Mortal Empire Mortal Empire, c'est Warhammer 2 Donc là, c'est la fusion des 3 maps Je te montre après la bataille Et je vous ferai un petit topo Bon, elle va mourir Cette maudite Aranesa sonnatre Oui ou merde Bon, là, elle est quasiment Abattue là Bon, nos motes Nos tigres dans le sabre C'est des bons bébés ça Ouais C'est pas des rigolons Non, mais de toute façon C'est bientôt fini, Mad Regarde Elle, elle est en train de mourir 3 points de vie C'est sérieux Bon, à un moment, madame Faudrait peut-être disparaître Non Ah, voilà Vecteur de justesse Ouais, donc ce que je disais C'est ça qui est chiant Bon, là, la plupart de l'armée Comme vous le voyez C'est que du mort-vivant À part les milices de Sartosa Et de Franche-Compagnie Mais bon, c'est l'objectif Mad, là, on est bientôt sur la mode Tu vas comprendre un petit peu Le chantier À nos hoc, ils ont bien bossé Globalement On n'a pas eu trop de pertes Il y a juste C'est une T-Doc C'est une T-Doc Qui a un peu souffert Mais il fallait s'y attendre En même temps, je leur dis De charger comme des bus Sur une ligne du tireur Un peu la charge Des indiens sur Eh, 33 de viande En vrai Je vais prendre Le 33 de viande Allez Oh, l'armée Tu n'aurais jamais dû te mettre là On va la finir vite fait Et là, on va se mettre en haut Tranquillement Chez Aranesa On va piller Sartosa On va remonter vers le nord Alors, qu'est-ce que tu veux toi ? Ok, lui me déclare la guerre Va t'en comprendre Je sais Alors, je ne lui ai rien fait Mais bon, bref C'est politique Alors, je m'entends bien Avec les peaux vertes de Wurzag Aranesa Tu as été vaincu Ça donne quoi ? Bon, le bonus Ce n'est pas terrible Revenu des colonies 15% Bon, pourquoi pas Mais régénération en mer Bon, enfin Alors Deux rangs supplémentaires Avec monsieur Scra Qu'est-ce qu'on va te mettre ? Résistance au projectile Oui, ça c'est sûr Présence charismatique Expérience de l'armée Fait du commandement Ouais Et notre ami le chasseur Tiens, j'ai une idée Je vais renommer le chasseur Hé, Gauthier Ça te dirait D'aller chasser De la bonne barbaque ? Toi qui aimes bien L'Espagne Le barbecue Ça te connaît, non ? Alors, comment on fait déjà Pour renommer Ce n'est pas de connerie ? Viens Petit penseur de cure-dents Allez C'est ça Penseur de javeur Allez Alors, toi Je vais te mettre quoi ? La mobilité Ça, ça va être utile Pour notre armée Bon Monsieur Mad Donc là On ne voit pas toute la map Mais Immortal Empire En gros C'est Les trois maps combinées Donc déjà Là, tu as tout le vieux monde Bon Là, c'est le nouveau monde Je n'ai rien dit Oxen Tronnoit Luan Ici L'Atlantide Un Eosef Donc là, c'est encore Le vieux monde Là, on commence à aller vers l'Est Vers l'Einaduc Auc Il y a un peu de qui se lève dans ce secteur Je dirais Quelque part par ici L'Einaduc Qui vont venir là Tout à fait, c'est un madness Si tu as les trois jeux Et que tu joues sur les trois Tu peux avoir les trois maps ultimes Bon Là, Immortal Empire En version des bêta Pour quelques temps On a illustré et tout Là, Nagaronde Bref Donc tu peux l'avoir Effectivement Alors, reste quoi dans cette armée ? Pas grand chose Allez On dégage ces pirates Salut Scotch Ah, ma session Elle s'est faite Alors, j'ai fait trois, quatre sessions C'est un problème J'étais motivé Je me suis fait pulvériser à chaque fois Alors On me dit une caravane, une étoile J'avais cinq, six gars Qui étaient niveau deux, trois Et Bah non Je me tombe sur cinq, six groupes De big gang riders Je me fais pulvériser Bisous Mais bon On commence à avoir l'habitude Alors, mon camp Il se met ici encore Là, ok Mais bon On se donne à fond On lâche pas l'affaire Alors Là, je vais regarder Parce qu'on commence à avoir des problèmes Je vais améliorer Caracan de Gaza Au niveau deux Ah, ça va Je vais quand même faire une garnison Alors Laquelle sera la plus intéressante Buff le ogre Buff le ogre Ici Et là, ça serait quoi ? Bon, ça, ça serait une garnison d'élite Ça sera utile Un petit peu plus d'or par ici Et le camp On va faire quoi d'autre ? Ouais Après, j'ai réussi à faire le succès De... C'est du quoi ? Ah oui Recruter pour une non combattante Bon, ça va être beaucoup de journaux Ça en fait un de plus sur la liste Allez Je vais commencer à partir sur ça Au camp La grotte de la meute J'ai envie d'aller chercher les cannibales Et surtout Si c'est possible Certains masterhawks Ça nous serait très utile Donc là, notre armée se met bien Voilà Bon, je perds un ogre Mais c'est pas grave Je vais recruter un de chaque là Putain Comme ça, on aura une grosse force d'ogre Là, assez vénère Et on va descendre vers le sud Là, vers la Tilly Pour donner une petite leçon Aux pirates d'Aranessa Est-ce qu'avec scratch Je peux me déplacer en... En sentier ? Je sais plus Ça fait longtemps que j'ai pas refait la campagne J'aimerais bien la refaire celle-là Et la réussir surtout Ouais, bon Après, moi j'aime bien Tu sais ce quoi ? La chasse au succès Bon, sur Warhammer 3 Là, j'en ai 90 sur 95 Il y en a quelques-uns Que je vais attendre un petit peu Avant d'aller chercher Alors, où est ma frontière ? Elle est là Oh, ça recrute Attention Je vais me mettre en embuscade Je vais voir comment elle agit Oui, c'est mon Dada Là, dès que possible Dès que j'ai le camp au niveau 3 Alors, ça me coûterait combien ? Ça me coûterait 5000 Dès que j'ai le camp au niveau 3 Je fais tout de suite ça Quoique, l'un ou l'autre Ça pourrait être pas mal Comme ça, je recommencerai De la cavalerie en plus Pour me supporter Et des canons Il me faudrait des crash-plombs Pour ceux qui connaissent le jeu de plateau Les crash-plombs, ça fait le boulot Allez, Matorka On va l'améliorer aussi Et là, je pourrais faire quoi ? Non, pas de garnison pour l'instant Mais de la reconstitution Je veux bien Et Wurzak, là, attends Il est où, Wurzak ? Il est en guerre avec Barakvar Bon, on va le laisser faire Alors, prochain tour Je regarde mes techs Pour me rappeler un petit peu Des grosses broches Comme ça, on est en plus 4 d'ordre public Et ça, ça va être bien Et après, je partirai là-dessus Pour arriver au clan Rock Pour un deuxième camp Dans le coin En regardant un petit peu Ce qui pourrait nous être utile Comme une unité Comme une technologie Grand fouiller Ça pourrait être utile aussi Pour faire monter nos camps Le plus vite possible Je te souhaite un délai de 2 ans De le faire tous Quand je veux chercher C'est beaucoup plus compliqué Que la plupart sur les jeux Ouais, c'est vrai Après, bon Les succès, ils viennent Ils viennent pas C'est comme ça aussi Faut l'accepter C'est quoi ça ? Ah non, les nains Ils arrivent au nord Putain Il va me défoncer Ok, bon On va revenir C'est pas grave On a des nains Qu'on va s'occuper Qu'on les paye en ketchup Pas de fruits et de légumes Pour nous Ça va augmenter Notre croissance de vin Barak VAR n'existe plus Je pense qu'ils vont tenter De récupérer tout ça Évidemment Évidemment T'en a un petit attaque au nord Et l'autosus En route pour l'Ukini Bon, est-ce que je vous l'a fait ? Non, allez Voilà Alors, t'as pris deux points Scrag Je vais te rajouter De l'ordre public Et du taux de recherche Un bonnet, un amour Surtout d'exemple Oh, il y a trop de nains C'est vrai parfois Après, moi Les nains que j'attends C'est les nains du chaos Alors, qu'est-ce qu'on va te mettre ? Que le noblard est attaque en mêlée Ça, ça me plaît Il y a une autre armée Miracle Yano Très bien On va y aller On va aller chercher Riff Rafa Quoi, tu veux la paix ? Ah non, non, non Tu n'auras pas la paix Toi, mais tu es malade Ah, au fait As-tu vu ? J'ai bien aimé Bah J'ai pas trop suivi Après, les deux nains Je crois que c'est ceux Qui sont près du rune Si je dis pas de bêtises Ils sont un peu le style du rune Grosso modo J'avais lu ça il y a quelques semaines Mais après Oh, 3000 Alors, c'est qui qui revient ? Billy, le coaguleur Bon, on va tracer Victor, justesse On va enchaîner Bref, on va avancer un peu Voilà Victor, courte de la côte vampire Chasseur de pirates Scragge, le chasseur de pirates Très connu, bien sûr Un point supplémentaire pour Scragge On va lui mettre quoi ? La viande ou l'entretien ? L'entretien, on va On va essayer de réduire Le coût de notre armée Si c'est possible Parfait Comme ça, on va avoir des gnoblards En 4 direct Et là, je vais faire tout de suite Une garnison On va se blinder Là, il me faut encore de la croissance Je vais attendre On va se voir que je vais la fortifier On ne sait jamais Alors, on a quoi qui pourrait t'améliorer ici ? Il se verra que je vais la fortifier Je me méfie des nains Je n'ai pas confiance On a beaucoup de gnoblards de base Mais bon Là, il faut qu'on fasse autre chose Donc là, on va défoncer la Côte Vampire Et on refera un petit tour Chez les nains Pour leur faire un petit coucou Alors, pourquoi ça baisse ? Créter avec l'œil trouble Si tu me l'avais dit Que tu étais en guerre J'aurais... Bon, écoute On va répondre Le pog non-agression Voilà Ça va remonter notre relation Avec Wurzak, le massacreur Ça sera plutôt un bon plan, je pense Prochaine destination Miracle Yano Ah, il y a les hommes bêtes Qui sont en Estadie Il y a une pierre de la... Un sol de sang qui est dans le coin Allez, quittez là Béla Gare aussi Donc, je suis juste en attendant De tout rendre mon constitué Alors, qu'est-ce que tu veux, toi ? J'ai un pain de mon agression T'es en guerre avec Souvbar Euh, je vais éviter On va éviter la guerre Sur plus du trou de front Vente douleur Réserve de vente magie Plus... Ok Notre chasseur qui a pris un rang Et bien, on va mettre là encore La mobilité à fond Voilà, le camp qui va reconstituer L'armée est repartie Là, ok Il nous reste combien de temps Avec la bénédiction Notre buff de la gueule Ici Ok Hop, on va taper Miracle Yano Je pense qu'ils vont tenter De nous taper dans le dos Ce qui serait logique Et on contre-attaque derrière Et on prend Sartosa Et là, on termine cette faction Oh, tu me proposes du commerce Tu me plais, toi Pourquoi pas ? Ah, tu t'es commencé avec une faction du KT Moi, je dis oui Bon, perso Si je devais attendre des factions un peu exotiques Ah, les mains sanglantes ont confédéré Donc, ils ont récupéré Le bois morne Ça, c'est bien Ça m'arrange Par contre, les affichards Ils ne vont pas m'aimer du tout Orion et tout ça Les nez cassés Ils n'ont plus grand chose Il est en guerre déjà avec Avec Thorgrim Ouf Ça va être un beau bébé Donc là On a 8 colonies sur les 30 Là, on sera à 9 Avec Migra et Glyano On va y aller tout de suite Thorjustez, qu'est-ce qu'ils ont ? Le problème, c'est qu'ils ont Beaucoup d'anti-larges Les chiants Allez On va se servir de tout ça Pour nous donner du bœuf On va faire le siège de Migra et Glyano Moi, si je devais attendre des factions exotiques Personnellement Or Warmer 3 S'ils ont décidé de faire ça Parce que je pense qu'il y a encore pas mal de sluts En ayant vu la vidéo de... Comment il s'appelle ? Du... Comment il s'appelle l'anglophone ? C'est The Great Book Je sais plus quoi Si certains le voient qui je parle Il a dit qu'il y avait encore 7 slots Moi, perso, j'aurais bien des factions Comme les Stadis Après, c'est un rêve personnel Mais ce genre de faction Avec tous leurs mercenaires Je pense qu'il y aurait des mécaniques sympas A faire et tout Déjà, quand tu vois que les autres Ils ont repris la mécanique de Freaking Homs Avec le système de contrat Pour les bandits Moi, je dis Il y a des choses à faire Alors, est-ce qu'on va attaquer là ? Alors là, on a deux portes C'est chaud On pourrait attaquer là ? Ça pourrait être pas mal, je pense Ouh là, attention Attention, Knoblar Bon, c'est Knoblar Bon, c'est Knoblar qui prend Je m'en fous C'est de la trash Et là, on va tenter Notre petite opération Ouverture de mur Merci Maintenant, on va envoyer On va envoyer tout ça là Allez Sur les espèces de grenadiers là Ça va être juste Mais ça peut passer Ouais, c'est pas mal Ça va toucher aussi Les boucanies pirates zombies derrière Moi, ça m'arrange Oh là là Le moral qui vient de flancher d'un coup Donc là, ça donne quoi les portes ? Ça va tomber un jour C'est un peu le bazar Les cannibales Vous allez les envoyer là-dessus Allez, est-ce qu'on ferait pas une autre brèche là ? Comme ça, on pourra faire rentrer des renforts d'ogre Parfait Alors, on a des... Hop Allez, on passe par là On fait le tour Oh, attention Cadeau Buffy Bon, ça va On n'a pas pris trop de pertes Oh, par contre Mais oui On va aller chercher les artilleurs là-bas Ah, nos gobs, ce sont ton fils Ils ont pris ta arrive Et en même temps Tu m'étonnes Allez, les gars Faut passer là Là, j'ai tenté d'exploser la porte Pour être sûr Merde, j'ai oublié une meute là-bas Allez, un petit sort là Voilà Là, ça va améliorer Ça va les calmer Allez, les gars En route Il y a un truc qui nous tire dessus C'est quoi ? C'est cette tour là-bas Ok Oh, là, on est en train de faire un beau carnage On va renforcer nos cannibales ici Pour leur donner plus de peps Ils vont monter à 96 d'attaque en mêlée Et là, je pense que ça va commencer à dépoter, sérieusement Et toi, tu vas aller me chercher ça, là Et nous, on va revenir dans le dos Pour détruire ce qui reste ici Par contre, nos pauvres gnoblards Allez, on y va On va aller chercher là-bas Là, le gros de la horde Est en train de tomber Allez, go Allez, mon petit Scrag Viens là Allez Les eaux grises pointent Là, on va commencer à causer sérieusement Allez Là, le gros de l'armée Elle est en train de se désagresser Ouais Hop, ça s'est fait Miracle Yano C'est tombé Bon, c'est surtout les gno qui ont pris le tarif Mais Ils sont là pour ça aussi Et puis, ils ne coûtent pas cher Bon, il y a ce cas d'un bouffi Il nous a fait mal Avec tous les gno qui a explosé d'un coup Bon, l'armée, elle est bien bâtie Pour l'instant Occupère 3 de viande 2 de l'XP Le jade de KT Miracle Yano C'est à nous Tu sais quoi ? Moi, je vais faire ça Alors, le lac Joli Craig, le champion mort-vivant de Nagash A dévasté une multitude de villes et de villages Avant d'être finalement vacu Ou là que je l'ai On raconte que son corps Est enterré sur place Dans un tombeau de facture magique Dans le but d'empêcher son retour D'accord Donc Craig, il serait ici apparemment C'est un champion du chaos Qui a été ressuscité par Einage Kemmler Pour ceux qui ne connaîtraient pas Allez, moins d'entretien encore On peut faire le camp au niveau 3 On va le faire tout de suite Pour être sûr Et là, je vais faire la caserne au niveau 2 On ne sait jamais Et à Keindorf, on fera une grosse garnison également Ingéniosité brute Ça pourrait être utile Effectivement Pour baisser la corruption vampirique Un temps Ouais, on va faire ça Là, l'idée ça va être de Qu'est-ce qu'il veut, il y quitte Tu me proposes un pack de non-agression Alors, le pack de non-agression Je veux bien Pour l'instant, tu n'es pas dans mes plans A dégommer J'ai d'autres chiens à fouetter Là, mon but, ça va être de revenir à Sartosa Et surtout de défoncer La faction Et après, on ira s'occuper des nains Bien sûr Tout au nord Il faudra refaire une longue route Mais je me demande Si ça ne va pas passer chez Bellaguer peut-être de faire Ah, les nez cassés sont Sont vaincus Alors, on va faire quoi maintenant Ah, je peux faire le clan Hop direct On va le faire tout de suite Comme ça, on se rassure Ah non Là, c'est Karakizor C'est Balthazar Oh putain Balthazar Tu sais quoi Je vais me remettre en route Tout de suite Parfait Là, notre armée Elle est en place Alors, je vais un petit peu Non, on va garder les sous On va être sage Donc là, Gelt Il doit avoir 3-4 territoires Je dirais Il en a 4 Toi, profite Tu vas bientôt peut-être Te faire défoncer Très bien du premier ordre C'est qui qui l'a rasé Je ne sais pas c'est qui C'est peut-être Malaguer C'est Malaguer ça Les émissaires du désastre Malaguer est en train de défoncer Je le laisse faire Alors, on a du niveau 2 On peut passer de ville au niveau 3 J'ai renforcé Svorak tout simplement Parce qu'elle est en première ligne Contre Karakian Ah, Rannessa Elle a refait spawner une armée Il y a peut-être un coup à faire là On tape à Rannessa On fait sortir l'armée de Sertosa Et sa garnison Et on explose tout Non, ça peut être un plan C'est ça Il ne faut pas être opportuniste Vous savez Nouveau contrat Ah, ils sont en guerre Avec Karakian L'ordre doré C'est intéressant tout ça Il me demande d'aller chercher le bout Mais les contrats Là pour le moment C'est ça que je reproche un peu Avec le système de contrat C'est qu'ils ne sont pas forcément Cohérents Avec ce que tu veux faire Rannessa Ils ont 5 unités 12 Ils ont quoi là-dedans Bon allez On va chercher Arannessa Let's go On va essayer De s'occuper D'Aranessa Rapidement Je perds juste Une unité De Buffler ogre Point d'acier Mais bon Attends J'ai peut-être fait une erreur Est-ce que j'ai pas oublié La gueule Non, c'est bon Allez, on y va On n'a pas d'attaque éclair Mais Mais moi j'ai envie de dire Que c'est chovable Les gars Le seul truc qui va être chiant De la garnison C'est quoi Les seules choses chiant C'est les cadavres bouffis Faudrait que j'arrive A les focus Après Eux ils ont un truc spécial Là Les trappeurs gnoblards C'est les Les pièges gnoblards Ça, ça peut être utile Puis là Ce que je pourrais faire C'est faire en sorte Que les unités Quand elles arrivent Faudra voir Où viennent les renforts Déjà Le chasseur Sur le cadavre bouffi Les loups Sur Les tireurs Les deux ogres Là-dessus Le chasseur Hop Alors Oh les renforts Viennent de derrière Ok bon On a le temps Oh putain On pourrait tellement Les prendre à revers Si on était vraiment Eh viens vas-y Aucune pitié Aucune race là Allez Le chasseur ici On peut se mettre où Tu veux pas te déployer là Ah si Tu m'as fait peur C'est jouable Le short Perso Bah écoute On va voir Après je suis en très difficile Normal Andrew Je te rappelle On a deux minutes Pour les défoncer On va voir Attention Bon là on a pris cher Mais c'est les trappeurs Gnoblages Mais attendez Bon ok Les trappeurs Qui dégagent Admettons Soit On va faire avancer Toute notre armée Bon là La première partie De l'armée Elle va tomber Ça va Ça se passe bien Là elle perdue mort Elle a rané ça Donc ça commence À être bon signe Là l'armée Elle est complètement Désagrégée On va vite la finir Et s'il faut J'apporte Skrag En support Pour s'occuper D'elle Salut Thanos Ça va Et toi T'arrives Pour une tentative D'opportunisme Sur Sertosa Vu que les vilains Nous ont déclaré la guerre Il nous reste combien de temps Dix secondes Ok On va sortir notre chasseur De là Allez on y va Tout pour l'assaut Voilà Ça va les calmer un peu Alors le chasseur Attention au cadavre Bouffi là Bon c'est bien Ça meurt bien Allez Qui va se prendre Un petit point là Dans la gueule Voilà Ils sont tous en train D'y passer Petit à petit C'est bien Attention par là On les a acculés Allez on va utiliser Notre capacité spéciale Bon je sais C'est pas très beau Mais Pourquoi pas Là bas Il y a un beau truc Qu'à faire Oh là Le moral devrait commencer À flancher Et là On va faire tomber Le moral Un petit peu Partout Regardez ça Ouais ouais C'est pour le moment Ça va être cool Après quand les futurs seigneurs Vont arriver Ça va être plaisir Scrag il est en train De bien faire le taf C'est cool Et puis bon j'avais une roche À prendre C'est à nous ça Je te rappelle Donc ça Il regarde Il commence à être en dessous Nous on les cartonne Alors il manque encore Quelques points de magie J'ai encore combien de réserves C'est 74 points de réserves Bon ok ça va Vous guerriers se rassemblent Ah bah venez vous Donc là on est près de Sartosa Oh le carnage qu'on a fait Le cannibale a bien bossé Je suis plutôt satisfait de ça perso Encore une poche là tombée Et je pense que sinon On la fait tomber C'est l'effet domino Entre la mise de Sartosa et tout Attention Voilà Ça a complètement désorganisé Leur armée Allez on pousse Voilà Aranessa Faut pas qu'elle survivra Cette fois Allez Aucune pitié On a déjà battu une fois On va leur battre une deuxième Faudrait juste pas qu'elle se sauve Ça serait dommage Oh elle elle est cuite C'est gagné Encore Bon ça va Bon Aranessa elle encore en vie Mais là C'est frais wind pour nous On va peut-être perdre des trappeurs Au pire je les remplacerai C'est pas un souci Mais l'armée a bien bossé 33 de viande C'est tentant Allez On va prendre le 33 de viande Et là le gibran Je peux poser l'assaut Oh Etendard en l'os de liche Là ça me plaît Bon je perds un trappeur Je vais mettre ça sur qui Oh sur des Sur les cannibales Ça ça pourrait être drôle Etendard en l'os de liche Allez Voilà Inventeur Gnoblar Emporter une vecteur Sartosa C'est fini Tu sais quoi Je fulio ni tous mes Gnoblar Alors je peux recruter des choses intéressantes Ou pas Oui On va reconstituer un peu notre armée Tranquillement Certains vont dire Ouais tu t'affaiblis Mais Alors on va recruter ça On va recruter un autre là Alors attends J'ai recruté deux trappeurs Gnoblar supplémentaires On va commencer à les remplacer Là je vais recruter Un ogre à points d'acier Et un ogre comme ça Deux points droits pour Scrag Qu'est-ce qu'on va lui mettre encore ? Quartier mettre à fond Ok on va monter l'attaque éclair au premier niveau Pour que le délai des renforts soit encore augmenté de 25% Alors notre chasseur là Il a pris un rang Au niveau 15 on lui mettra le point pour le Master Rock Je vais lui mettre quoi lui ? Gnoblar à longue vue résistance Au projectile 10% Je veux bien On va faire une garnison ici Un nouvel édit On va commencer à A réduire la corruption vampirique dans le coin Avec l'édit On sera disponible Ouais pof Donc là logiquement On a récupéré 10 colonies en tout Enfin On a occupé Piau rasé 10 colonies différentes C'est surtout ça qu'il faut retenir Avec ce règles il en faudra 30 Donc en 2 streams quasiment on en tire de l'objectif Sartosa j'ai bien la fortifier aussi Ça va être un point stratégique Ok Arifara C'est amélioré Je vais peut-être commencer à faire Alors pourquoi ça ne baisse pas ici Bon on va déjà mettre l'édit là de base Et derrière Je vais partir sur un petit peu d'autorité en plus Miracle Yann On va l'améliorer aussi Au prochain tour On pourra faire un truc pour le camp Bonne soirée Oui merci d'être passé Bonne lunette Alors là on est à 3 On est à 4 On va réercruter de plus pour le moment Parce qu'au bientôt on pourra avoir des unités du camp Là ça va être très utile L'autorité Ça donne des envies là Là Wurzag il est en train de se mettre plutôt pas mal Ah bah si Ça je pourrais me mettre bien avec Keras Akara C'est sérieux Bon Bon pour le moment on va réfléchir Déjà on va se calmer On va remonter vers le nord petit à petit Et on verra Il va falloir diminuer la corruption vampirique au maximum Alors qu'est-ce que tu veux ? Évidemment Tu te fous de ma gueule le jeu là Bon on a décidé On va aller chez Aikita On va aller raser Skavenblight Tu veux aussi tu vas me déclarer la guerre ? Oui bah oui Après on me dit que le jeu n'est pas sur le joueur Non Vous voyez qu'il y a du travail là-dessus Mais bon apparemment non Putain les attaques où m'attorquer Je pourrais rien faire Putain Con de nain On va aller s'occuper des nains en priorité On va récupérer On va raser Keras Akira Némic Don Von Galbara Et on sera bien Alors Quatre tours Bon ok On va faire aussi la cavalerie Comme ça On aura ces deux-là de près On a besoin de tenir des batailles C'est pas ce que je cherche Je vais partir sur la portée de campagne cette fois Comme ça on aura 20% de déplacement supplémentaire Bon je vais éviter de trop investir Bon il faudra y aller un petit peu déjà Sartosa on est à moins 12 Je vais baisser les taxes Je serai à moins 8 Bon pour moi on répare pas Bon pour moi on répare pas Alors les Sylvains Alors les Sylvains Da fuck là C'est vraiment des opportunistes Au moins ils l'appliquent aussi Donc c'est pas plus mal Par contre j'espère qu'ils vont pas venir Que pour moi les Sylvains Ça sera quand même dégueulasse Ça y est on a un camp supplémentaire Ça aura son utilité à terme Les grands foyers On va le faire tout de suite Pour la croissance du camp Et là hop Et là je pense que là dedans Je vais recruter des unités Pour préparer le changement Dans l'armée de Scrag à terme Oh attends Attention là Ah non Pas ça le lit Oh putain S'ils me prennent la vie Je hurle au scandale Ils ont dû en profiter Pour exploser Comment ça s'appelle Putain ils ont pris Caracan de gazard C'est ça Bon Il y aura une déclaration De guerre Contre Balthazar Gelt aussi C'était vraiment pas prévu Pourquoi t'as repris la ville Toi aussi Tu me proposes Un traité de paix Ah T'es en bon terme Avec le clan Grun aussi Vas-y On récupère le pognon Comme ça Ça il quitte là Ah non c'est un techno Ok De toute façon Il va me falloir Commencer à préparer Une seconde armée Je vais la préparer Où ? Putain Ils quittent là Je vais la préparer A Verdanos Je pense que ce succès De l'embuscade Pour lui Ça me plaît bien Alors qu'est-ce qu'on va faire Déjà Déjà on va préparer Deux trappeurs Et deux ogres armes doubles Ici Alors toi Je vais te faire quoi Une armure en plus On va renforcer son armure Et son commandement Plus d'autorité À la Sartosa Ça me sera très utile À terme Avec du vin Et là je vais faire quoi Un peu d'autorité Et on va faire du marbre En plus là Un peu plus de pognon Et de viande Et de croissance Voilà On va garder notre argent Pour l'instant Et là on va essayer De récupérer Notre cité De Karakangaza Et ensuite On va essayer De capturer le fort-sol Je me demande Si on peut avoir Un bon fort Ça pourrait être pas mal Donc là On est passé De moins 42 À moins 3 Et si on est en guerre Contre le clan De Balthazar Bah alors là C'est fini Il faudra aussi Qu'on pense A faire notre bataille De quête Pour le chaudron Pas forcément Dans cet épisode Mais ça va être Très important Alors ok Les Skaven C'est qui qui assiège Là Ah il quitte Une 10 défaite Décive Bon bah ok On va laisser comme ça Ok Bon C'est Balthazar Gale Il a quoi là-dedans Oh putain Il a deux canons Déjà Des escorteurs Non 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 Merde J'ai fait un Miss click Voilà Tant pis Désolé Au prochain tour On va recaler De l'argent On va aller chercher Balthazar Là il nous dit Victoire à l'apyrus Mais je perds tout ça Bon on va essayer De démentir Ce qu'il se dit là Alors il a quoi Balthazar Il est pas très fort Ce qui va être chiant C'est sa colonne De lancier Ses bretters On peut vite les péter Les tirs Il faudra faire gaffe Et les bretters Il est sur quoi Balthazar Il est à pied Je pense Il est à pied Allé Il est très Si je détruis vite les canons et le mortier, je me mets bien. Et après, avec Scrag, on fait des points avec les bombardements de points. Là, ça va être intéressant aussi. Là, ils sont 2000 là-dedans. Voilà, on va y aller. Ah, ils ont même des tours. Voilà. Comme ça, on les entame déjà. Oh putain, nous on les déguste déjà. Alors, ça donne quoi par là ? Ça c'est fait, ça c'est bon. Déjà une premier unité qui craque là. Voilà. Oh, le beau sort là de zone. Ouais. Par là, ça passe. On va essayer de se faire des escorteurs tout de suite. Ils seront piégés comme ça. Allez, on les pousse là. Scrag, il fait rien pour l'instant. Voilà, on va désorganiser le régiment qui va prendre un bon coup de morale. Alors, on va faire en sorte qu'il se régénère un peu. Bon, par là, ça progresse. C'est bien, il y a des unités qui ne reviendront pas. On va continuer de pousser là, sur le cœur. Allez, les gars, il faut qu'il faut aider là. Là, on n'oublie rien. Attention, Métane. Ça, c'est Gelt là qui est dans son coin. Saleté de magicien. Bon, oh, ils sont revenus, c'est bien. Putain, on n'arrive pas à passer là. On a déjà quasiment enéanti de la moitié de leur armée. Là, les Knobla, ils sont en train de faire le boulot. Les Cannibals, on va les envoyer tout de suite sur les joueurs d'épée. Allez, on tente un petit coup là. Voilà. Là, le moral va commencer à flancher, logiquement. Ah, on a eu un bâtiment. Ça, c'est cool. Allez, go, go, go. Oh là là. Oh, le beau carnage qu'on fait. Là, les joueurs d'épée sont complètement submergés. Allez, donnez un coup de main par là, vous. Bon, malheureusement, on n'arrive pas à chercher les joueurs d'épée. Avec Skrag, on va continuer de pousser vers le là. Oh, le massacre qu'on est en train de faire, là, c'est beau. Là, on a nos unités de poing d'acier qui prennent cher. Et t'as Skrag qui est en train de faire le boulot. Il est en train de capturer des guerrières-balettes. Allez, les gars. Putain, il faut qu'on arrive à passer ça parce que les sortes de guerre sont en train de nous faire très très mal. Bon, là, c'est fini. C'est bien. Mais là, il faut qu'on pousse vers le centre avec Skrag. On pourrait faire taire le canon, mais... On va le tenter, hein. Et le mortier est là. Oh putain, les mortiers sont là-bas. Là, le produit... Yo, sa vampire... Ouais, ouais, ça va, Momon. On est en train de... On est en guerre contre l'ordre doré de Gelt. On a défoncé la côte vampire avec Aranissa sonâtre avant. Allez, on va aller chercher par là, vous deux. Vous, trois. Faut aller chercher le canon, hein. Allez, les gars. Allez, les gars. On gagnait la bataille, on va pas se faire enflier comme ça, quand même. Allez, vas-y, on va te calmer un peu, toi. Bon, je vais chercher le canon derrière. Bon, on va s'occuper de ces arbres détruits ici. Il y a une unité qui a pris chair de cannibale. Hop, là. On va les soigner. Ok, le canon ne reviendra pas, là. Salut, Bendy. Ouais, on tente de la campagne de la revanche. T'as fait longtemps, bienvenue à toi. Bon, là, on a eu les servants du canon, c'est bien. On va essayer d'aller chercher les mortiers avec Scrag. J'ai mis deux poings, là, qui reviennent. On va essayer de donner un petit coup de main. Bon, c'est bien, ils sont revenus. On va tenter d'aller chercher les escorteurs qui nous posent, qui sont assez chiants, là. Vous, allez aider là-bas, parce qu'ils ont des progates, il est en train d'être chiants. Allez, encore un point. Ah, la vie de famille, ouais, je me doute. C'est pas simple. Ça y est, oh, on est en train de retourner la situation, là, c'est ça ? Ok. On est en train de réussir notre coup, là. Aider. De gros, on aura pris chair, hein. Allez, on va fatiguer Delta un petit peu. Allez, les gars. Ouf. Bon, là, c'est vraiment Victor Lampyrus, ça, ça porte bien son nom. Ça fait toujours une armée en moins dans le tas. Après, Galt, il nous a posé beaucoup de problèmes avec ses sors, hein. Il a focus les Gnoblairs, il a eu bien raison. Après, nous, on fait le boulot partout, hein. Là-dessus, il n'y a rien à redire. On s'offre un nouveau seigneur légendaire aussi, hein, au niveau de la victoire. Merci, vous me rendez, ma ville. Voilà. Galt. Bon, ils ont en effet de bonus, parce qu'avant, c'était 10, maintenant, c'est 6 d'armure. Je ne crache pas dessus non plus. Alors, c'est quoi la ville qui va être la plus exposée à l'heure actuelle ? Bah... Svorak, oui. Oh, ils ont pris Karakizor, là, sans déconner. C'est quoi ? On va combiner des régiments comme ça. Là, au prochain tour, on aura ça. Aykid, il va assiéger là-bas, il faut aller s'y attendre. On va essayer d'aller raser Karakizor pour se mettre bien, quoi. L'armée, elle est là-bas. Bon, elle n'a pas l'air menaçante, mais on va se méfier quand même. Alors, Skrack, t'as repris des points. Réputé, craint, ça, ça me plaît. Tu vas encore te déplacer plus loin et tu vas faire moins d'entretien pour tes troupes. Putain, 102, les cannibales, seulement. Ce qui n'est pas cher. Et là, autorité à fond. Et on va garder notre argent. Je vais essayer de revenir vers Zvorak rapidement. Et après, je vais aller raser Karakizor, comme ça, je me mettrais bien. Bon, là, c'est Aykid qui va attaquer. On va essayer de commencer à l'entamer. Bon, il va raser, je crois qu'il a occupé la ville. On n'est pas dans une mauvaise situation non plus, on ne va pas dire ça. Alors, ça, ça sera abusé. Mais si on arrive à au moins à repousser, détruire Karakizor, repousser Aykid et Panser de Kevin Blade, là, on pourrait commencer à discuter sérieusement. Alors, je peux les recruter ou pas ? Alors, ça coûterait combien, les crash-plombs ? Dans le camp, je parle. Ok, ça va me prendre deux tours. Bon, ça va me laisser le temps, alors. J'ai recruté dessus deux crash-plombs. Et une cavalry Ferox, déjà. Un autre cannibale, c'est pourquoi pas aller. Une garnison à Luciani pour essayer de retenir un petit peu Aykid. Là, je vais me remettre en route à aller Scrag, et après, je me vers le camp, et je m'arrêterai là. Comme ça, Scrag ira refaire un plan. Bon, là, ils vont continuer de nous harceler. Bon, c'est bien, ils prennent chair comme ça. Et nous, derrière, on fera la contre-attaque. Et on verra peut-être pour s'occuper de Bellagare. On essaie de... Avec les ogres, on n'a pas vraiment d'amis, mais on n'a pas vraiment d'ennemis non plus. Bon, à part Nurgle avec la gueule et tout ça, ils ne s'entendent pas trop bien là-dessus. Le seul copain qu'on a viable pour le moment, c'est Urzak. Croissance de camp, plus 5, moi, j'aime bien. Ok, c'est pas mal. Alors là, j'ai recruté quoi ? Que je dise pas de bêtises. Il me faudrait juste un autre... Un autre Ferox dans l'armée. Voilà. Comme ça, derrière. Là, il me manquera plus que 3 tours. Enfin, 2 tours, comme ça, là, je me mets là. Je vais faire ça. Bonus de chars de cavalerie, ça, ça peut être utile, vu qu'on va avoir les Ferox. On va surveiller aussi cette armée. Ils ont combien de trucs, là ? Ils ont 4 colonies, donc là, en vrai, si on frappe Gelt au cœur, on lui pique 2 colonies, on met un forseul ici, on le récupère pour nous. Comme ça, on met une pression sur l'Empire et on verra ce qu'ils disent. Ça peut être une idée, hein ? Sinon, le test avec un cheveu rox, ça pourrait être un plan aussi, tu me diras. Oh, victoire d'Apio sur Aikido, je le prends. Et on prend le pognon avec. Bon, Aikido, là, il s'est pris une oracle, ça fait plaisir. Sacré scaven, hein. À un moment, il s'use, il s'use, il attaquait, il attaquait, ben, il était trop loin de ses lignes, ben, il s'est fait avoir. Hashtag karma. Alors. Eh, ça commence à donner une bonne armée, hein, pour notre Scrag, hein. J'essaie de discuter avec Bellagar avant de couper, là, attendez. En vrai, aussi, est-ce qu'on se mettrait pas bien avec Bellagar, comme ça on défonce l'ordre doré ? Et derrière, on aurait qu'on s'occupe d'Aikido, ouais, ça pourrait être le plan, hein. Ouais, on va réfléchir, on va s'attraper pour cette VOD, donc on a plutôt bien avancé dans nos objectifs, hein. On a un tiers de colonie qu'on a détruit, ou occupé, donc c'est tout le plan. Alors, on va essayer de revenir, alors, soit vers Gelt, soit vers les clans Scraer de Aikido, la Gelt qui s'est fait un peu pulvérisée. Et après, on verra où ça nous mène. J'espère que ça vous a plu, je vous dis à la prochaine, des bisous, prenez soin de vous, ciao, ciao.